On se retrouve pour la deuxième ange du championnat 2001 de Formule 1 sur le jeu F1 2001. Jusque-là, c'est logique. On se retrouve donc en Malaisie et je vais laisser la joie d'essayer écouter Jean-Louis Montsé présenter ce tracé de Sepang. Le grand prix de Malaisie. Allez c'est parti, alors je vais juste faire quelques essais libres histoire d'eux parce que je n'ai pas encore tourné ce tracé. Donc on va commencer, de toute façon les réglages vous savez il n'y en a pas, enfin il n'y en a pas, il n'y a pas, il n'y a pas dans ce mode-là en tout cas. Donc c'est parti, le mec il enlève même sa visière au bout d'un tour, je ne sais pas combien de temps elles durent les visières normalement dans la vraie vie. Mais elle a l'air de se serre très très vite dans ce circuit. Oulala, par contre, une voiture qui tourne difficilement. En tout cas il fait beau pour cette séance d'essai libre. Il y a l'impression qu'on va s'atturer un peu en ligne droite. Alors c'est étonnant parce que sous le virage il me semblait qu'il était en montée et là dans ce jeu il est en descente. Bon, c'est pas bizarre. Donc on va voir évidemment quel temps on va pouvoir faire en qualification. Là je finis juste un tour pour m'entraîner un peu. Et je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'aide qui a été mise parce qu'on ne sait jamais. Non c'est bon, il n'y a rien. Et au niveau de l'affichage, panneau EFI on va garder, affichage écran on va le laisser. Carte circuit format d'écran non pas large. Et on va le laisser par défaut. Allez c'est parti ! En plus je me loupe. Bon, on va passer directement à la séance de qualification. Pour le moment c'est pas trop ça mais bon on doit en fait s'en sortir. Les réactions sont idéales du point de vue du spectateur. Le temps est très incertain. Cette séance de qualification pourrait très bien réserver quelques surprises. Alors, est-ce qu'ils vont faire un Grand Prix de Sepang un peu comme il y a eu à l'époque ? Ça serait marrant d'ailleurs, qui concerne un petit peu le délai qu'il y a eu en vrai. Un Grand Prix, je vous conseille de voir, si vous l'avez jamais vu, les Grand Prix de Malaisie 2001, c'est quelque chose. C'était vraiment une course splendide. Donc on va se réserver deux tours comme d'habitude pour faire le premier chrono. Les boss là, c'est vraiment pas évident. J'ai l'impression que ma botte est trop courte en fait, par défaut. En tout cas, la double droite est beaucoup plus facile à prendre que sous la pluie. J'avais dû le refaire en mode école de pilotage et c'était quand même galère. En tout cas, c'est pas à même temps qu'on va faire le record de la piste. Bon, moins de virages, je l'aurais bien pris tout à l'heure. Je monte un petit peu la voiture, il sort de... On va voir si le jeu change la 3D en cours de saison. Ça serait marrant parce qu'il faut savoir que la Béleton de 2001, elle avait un aileron différent en milieu de saison. Un aileron beaucoup moins carré. Bon, c'est un tour 1.339, on va essayer de faire mieux que ça parce que je pense qu'il est moyen de faire beaucoup mieux. On a notre seul temps en tant que temps de référence et ça va pas durer. Voilà, ça m'aurait pas étonné. Là je l'ai moins bien pris par contre. La sortie... Et là par contre, c'est mieux. J'ai remarqué qu'il faut des fois freiner un petit peu avant et laisser la voiture filer après, quitte à juste tourner. Et ça permet de bien s'ancrer dans les virages. Alors je pense que je vais pouvoir faire mieux. Mais là je lâche, je laisse filer, et puis je me permets d'être... Avoir une restauration beaucoup plus tôt. Je pense qu'on a fait mieux. Ouais, c'est pas mal. Une seconde, trois de mieux. On va donc quitter la séance. Et le classement d'équipement... Et on a fait la pole position ! Héhé ! Panis troisième ! Alors Panis il est chez B.A.R. On va s'enfoiler non plus, il est pas chez Prost ou... Prost ou Toyota, il est chez B.A.R. Mais quand même, troisième chrono. McEwen, Verstappen, ah ouais, c'est pas super l'heure. Verstappen avait fait une super course d'ailleurs à l'époque. Sous la pluie. Oh mais c'est pas mal ! Les spectateurs de ce circuit sont uniques. Ce sont les plus enthousiastes du monde. Trulli en pôle. Ah non, c'est Trulli en pôle. À ses côtés, en première ligne, c'est Mika Akinel. Ok. Olivier Panis effectue pour l'instant une bonne saison, et il espère bien confirmer lors de ce Grand Prix. Donc il est troisième. Ralph Schumacher qui court pour la deuxième année consécutive avec un moteur BMW a apporté de nombreux succès à l'écurie Williams. Il voudra certainement briller une nouvelle fois ce week-end. Montoya est septième. À ses côtés, en quatrième ligne, c'est Michael Schumacher. Jenson Button est neuvième au départ. On comportera neuvième. L'écurie Jaguar ne s'est pas trompé en faisant confiance au jeune pilote Luciano Burti. Il va tout faire dans cette course pour être une fois le plus en haut de la fiche. Hansa Ralfrenzen est onzième au départ. Pas mal. Vous voyez, chez Prost, je vous rappelle. Jenson Button est douzième sur la Grille. Jenson Button est douzième sur la Jordan. Jacques Villeneuve est quatorzième au départ. De La Rosa occupe la quinzième place. De La Rosa, chez Jaguar. Allez, on va passer. On va prendre... Alors là, c'est la difficulté parce que vous pouvez voir qu'il ne fait pas très beau. Je sens que la pluie va arriver. En tout cas, s'ils sont malins, ils mettent le temps réel. Donc la pluie va arriver. Est-ce qu'on garde les pneus secs ? Je n'ai même pas fait de rentrer au stand. Je ne sais même pas où on s'arrête. Écoutez, on va partir en sec. Apparemment, c'est le bon choix. De là, ils sont partis tous en sec. Et on partira donc neuvième. C'est parti. Ça va. On a un peu glissé. Enfin, attention. Premier virage quand même. Attention au freinage. Il y a la Prost qui s'est mise à l'intérieur. Attention. On a failli sortir totalement la McLaren. Bon, c'est bon. On s'est sortis des premiers virages. Il y a une Jaguar. Et donc il y aura, comme d'habitude, 16 tours à faire. Je commence à m'habituer à l'IA, évidemment, pour savoir sa trajectoire. Moi, je parie sur de la pluie. Vraiment, je pense qu'il va pleuvoir à un moment ou à un autre. S'il va pleuvoir tout de suite, peut-être pas. En tout cas, dans le vrai rempris, il n'allait plus très rapidement. L'IA s'écarte pas mal. Elle sait que je me loue. Je pense qu'il est derrière moi. Mon poisson, on est septième. Bon, on avait gagné deux places par rapport au départ. On va essayer de suivre un peu le rythme. Est-ce que je change l'intérieur ? Non. Ah, il me dit que je l'ai touché. Putain, je ne l'ai même pas senti, quoi. On prend l'aspiration. Et on est sixième, bravo. Je me réussite, évidemment. Et on est dans le deuxième tour. A voir si on peut rattraper les pilotes devant nous. Il y a une Jordan devant. Je pense que ça doit être Renzen. A moins que Trolly se soit vraiment loupé. Ah, c'est ça, c'est Trolly. Seconding de retard. Sur lui. Oula, j'ai un peu du mal. Et là, je suis en train de faire prendre un point à Prost, au passage. Qui dit Burty, chez Prost, dit qu'il n'y a pas le pilote polonais. J'ai complètement oublié d'ailleurs son nom. Je ne pense pas à Kubica, je pense à un autre. Enguer, Thomas Enguer. Côté EA, ils ont choisi garder le pilote... Je ne sais plus quelle nationalité, il est Brésilien. Moi, je crois qu'il est Brésilien. On est remonté du coup sur la SWAT, Jordan. On va avoir l'aspiration en plus. Ouh, 304 km heure, il y a un petit freinage. Oh là là. Déjà, je suis mieux placé à l'intérieur, mais en fait, on va totalement décroiser. Et c'est passé. Pour l'instant, le temps a l'air de ne pas trop se couvrir. Ça m'a l'air un temps correct. Quelques nuages, mais pas plus que ça. Le jeu a mis une bonne pression dès le début, en se demandant la pluie. Si on voulait prendre des pneus plus ou pneus secs. En tout cas, ils sont rapides de voir. Certains virages, je suis plus rapide qu'eux, d'autres un peu moins. Et au global, ça reste assez kiff-kiff. Un trolley qui devait arrêter en tête en vrai aussi à l'époque. Pendant un moment, jusqu'à ce que... Dans l'arrivée de la deuxième virage, là qu'on va faire. La voiture part en aquaplaning. Et les deux Ferrari qui étaient sortis de la piste en même temps, en même endroit d'ailleurs. Qui étaient en tête, hein. Qui étaient sortis les deux l'une derrière l'autre. Et je crois que c'était même pas à cause de la pluie. C'était à cause de l'huile laissée par la BR de Panis. Qui avait abandonné avec le moteur en flamme. D'ailleurs Panis qui est premier. Vas-y ! Tu devrais gagner une place en pilotant comme ça ! Pour l'instant, on sublime la Benetton quand même, par rapport à sa performance réelle. Il y a un autre trolley ! Reste sous sa position ! Ah ! Et le gravier ! Trolley, c'est juste à côté de toi ! Attention ! Oh la pression qui met ! A chaque fois je reste sur l'intérieur. Allez, 14 sur 16. Et malheureusement je lui attendais. Et évidemment j'ai une gomme morte. Et ouais du coup ça tourne pas beaucoup. Ah ! Tout est à refaire ! Bon c'est pas grave. Ouh ! A l'intérieur, c'est bon. Oua ! C'est au chaud ce pays, c'est un petit peu écarté. Mais ça me permet de reprendre la 6ème place. On a failli retrouver le circuit de Malaisie d'ailleurs cette année, à l'heure de la vidéo. Mais bon la Malaisie je pense qu'il ne va plus de F1 tout court. Donc même s'il pouvait remplacer un pays avec le Covid, je pense qu'il ne le ferait pas. On a gagné une place en pilotant comme ça ! On a gagné une place en pilotant comme ça ! Benis qui revenait après une année en tant que pilote d'essai chez McLaren. C'est lui qui est revenu sur la Ferrari. Eh ! J'ai du mal hein cette sortie de virage. On verra si les gommes tiennent aussi hein, parce que c'est ce tour avec les gommes dures. On va prendre un peu d'aspiration. J'ai reculé un peu, comme ça je vais l'avoir dans la ligne droite là. Ça va me permettre de peut-être dépasser en bout de ligne droite. Tu viens de faire le meilleur tour en cours ! Ouais c'est bon ! Tu devrais gagner une place en pilotant comme ça ! Montoya, viens de faire le meilleur tour en cours ! Michael Schaumacher, les pieds ont planché ! Et ben c'est passé ! Et Trullet a l'improvisé pour gagner une place ! Aïe aïe ! Trullet qui reprend. J'ai des gommes un peu usés. Pas usés, c'est sale ! Il y a quand même des endroits qui passent... Oh la vache ! Faut que je fais ce gars parce qu'on a vraiment un coup d'aspiration des fois ! Il y a moyen de se faire vraiment surprendre. On va toucher légèrement la Jordan. Ce qui est bien c'est que de l'avant ils ne sont pas trop loin encore. Allez l'aspiration sur la Jordan. Oh ça n'a pas suffisant ! Heureusement on l'a un petit peu poussé un peu à l'extérieur. On ne l'a pas touché mais on l'a poussé légèrement. Il va avoir l'aspiration, là ça va être compliqué. Bon on est quatrième. Ah ! Il m'a touché par contre derrière. On a senti le petit choc. Heureusement je n'ai pas de dégâts. C'est bizarre c'est que des fois il ne dit pas les noms, alors que ce n'est pas un mode. Donc il est censé produire tous les pilotes. Et je crois qu'ils sont tous... C'est vrai, les trois premiers sont devant nous. Ils sont vraiment très proches là. Et à chaque fois, la sortie est loupée. Ah il est pas à fond ! Donc il pense en temps quoi ! Allez, on va essayer de prendre l'aspiration sur la Williams. Je crois qu'on est un petit peu court pour l'aspiration. Ah si peut-être ! Ouais, on est revenu légèrement. Là c'est bon, on devrait être assez proches pour avoir une belle aspie. On est à mi-course. Oh ! 303 km heure ! Auprès de Nash a passé, c'est bon on est troisième, on est sur le podium pour le moment. Attention à la sortie quand même ! Oula Williams qui a fait une récupère sur l'extérieur ! J'ai entendu un bruit rouge, je crois que c'est parce qu'on est... Je ne sais plus à quoi ça veut dire ce bruit. Vous avez vu, il y a quelques petits effets de reverb, c'est un peu particulier. Ah ! Bon, on va rattraper les deux devant nous. Oh les gars me tiennent bien, pas de problème pour le moment. Je ne sais pas de combien de chaussées de Michelin. Alors ils sont côte à côte. Oula c'est bien, j'aurai une inspiration ! Allez, on a passé le cap de la mi-course. Alors là je vais les laisser tranquillement se débattre. On va essayer de se mettre pas loin. Le Penis est toujours en tête. J'aimerais bien ! Pour l'instant ça se passe bien. Ça se passait bien aussi en Australie. On a fait une erreur, enfin deux erreurs. Alors l'aspiration sur Aquinen. On coup le table, je ne sais plus. Je crois que c'est Aquinen. C'est Aquinen. C'est Aquinen. On va dépasser. On va les deuxièmes. Oh non ! Oh j'ai oublié le virage en fait. Oh la 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 la. Et bah voilà. Ah je ne sais pas pourquoi j'ai eu un moment d'absence. Je pensais que j'étais à une autre portion et du coup... Oh la la la, quelle erreur ! Bon bah voilà, on est sixième. Il va falloir tout recommencer. Ah là franchement je m'en veux là. Ah j'ai confondu une portion et... On va pouvoir remonter quand même. Allez. Chumara. Pas très rapide pour l'instant en allemand. Depuis la saison. En Australie c'était pareil, c'était assez moyen. Il y a un petit doute à refaire. Ah ah quel dommage, j'ai perdu quatre secondes. Quatre secondes c'est énorme hein ! Vous avez vu la différence entre les quatre secondes, ce que ça fait ? On se retrouve trois places derrière. Il est légèrement touché. En passant j'ai de la chance, j'ai pas de dégâts. J'entendais le crispant des gommes hein ! On donne tout ce qu'on a. C'est là hein, j'ai confondu en fait. J'ai freiné, j'ai pas freiné quasiment. J'ai juste relâché. Euh, ça va être compliqué. Oh, il s'est décalé. On est bien ressorti. Ok, c'est bon. Et on a repris notre position. Ouf ! On arrête dans le onze et seize tours à parcourir. Tu devrais gagner une place en pilotant comme ça ! Ouais, j'ai un bon rythme maintenant. Vraiment, je commence à bien connecter le circuit. Oh, il est co-taco à taquinène encore ! Là, il est obligé de laisser. J'ai plus de vitesse en extérieur. Et on est deuxième. On est en aspiration, c'est parfait, on va pouvoir prendre la tête de la course ! Et c'est fait ! Jenson Button is now in ! Jenson Button is now in ! First position ! Alors, on va pas lui donner l'aspiration. Tu viens de faire le meilleur tour en course ! Ok ! Tu es actuellement premier ! Vizikala est quatorienne ! Vizikala est vraiment super loin ! Olivier Fanny, tu es en train de te rattraper ! Ah bah, de toute façon, il va mettre la pression jusqu'au bout, hein, je pense. Ouais, après le rouge, il faut peut-être que je suis en retard dans le secteur. Enfin, je pense. Ah ouais, il est derrière, là ! Il va mettre la pression jusqu'au bout ! Allez, du coup, je vais lui couper la trajectoire en sortie. Tant que je ne fais personne devant moi, c'est quand même plus simple pour étendre les trajectoires. Oh ! Ouh, l'erreur ! Alors, s'il faut que je vois, si dans les menus, enfin, les options sonant, s'il n'y a pas moyen d'enlust spotter et de garder que Jean-Louis Montsé pendant le Grand Prix, ça pourrait être sympa ! Ce serait bien, hein, vraiment ! Il faut savoir cette option. On va dans les gommetimes largement, il n'y a pas de problème. On va voir les pouvoir largement les Chocobu. On va voir les pouvoir largement les Chocobu. C'est impressionnant qu'ils ne sont pas trop loin d'arrière. Non, c'est loin progressivement, on a un bon rythme. C'est parti ! Tu viens de faire le meilleur tour en course ! C'est parti ! La mémoire d'a quasiment une seconde. Bon, comme vous l'imaginez, le jeu pourrait être beaucoup plus dur, hein, je mettrais le mode simulation, ça serait peut-être un peu différent. Mais quand même, hein, ça reste pas non plus super facile pour autant. Il y a des circuits où on va avoir du mal, hein. J'ai surtout peur de Monaco, par exemple. Bon, avec l'IA, ça va être compliqué. Alors, Buttonpan, Isaki, Nen. Un chemin trop digne. Un poisson, pas trop de changement. Celui qui reste compliqué aussi, c'est Monza, je pense. Tous qui met un gage par défaut sont bridés à 200... à 270 km heure ou 3 ans. Très bon tour, je change rien ! Allez, on est bon, avant dernier tour ! Ah, Bernoldi, alors Bernoldi qui, du coup, il perd dans les points. Ah non, c'est Burti, par contre, je pense qu'on prend que Bernoldi. Bernoldi qui est chez Arrows. La dernière saison, d'ailleurs. Euh non, je dis n'importe quoi, ça prend la saison ! Et ça se passe à sa dernière saison en 2002 avec la chute d'Arrows. Et on s'est loué. Peut-être que les Kigaribars vont brinquer pas mal de points, là. Et nous aussi. Si ça se termine comme ça et finalement... Là, je me faisais une réflexion. En 2002, Verstappen n'avait pas été conservé chez Arrows. Super, hein, avec Verstappen. Et on se loupe ! J'aurais bien voulu voir ce que ça aurait pu donner avec Verstappen en 2002 avec l'Arrows. Même si elle ne l'a fait qu'une demi-saison. Vu comme elle était assez efficace, vu que Frenzen s'en sortait bien. Je pense que la paire Frenzen vers Verstappen en 2002 chez Arrows, elle aurait été peut-être très sympa à suivre. Allez, dernier tour ! Allez, le dernier tour ! Allez, fonce ! Sa loupe est quand même dans le dernier, hein, fait 3 secondes-ci de moins bien. Et il s'est remonté ! En tout cas, Pani, il ne saura pas lâcher, hein ! Heureusement que l'IA n'est pas trop trop agressive, quand même. Il pourrait plonger à beaucoup d'endroits, quand même. Et ne le fait pas. Le coup du dragon ! LOL ! Et on va arriver dans le dernier tour ! Dans la ligne d'arrivée, et la victoire, peut-être ! Pour ce Grand Prix de Malaisie ! Voilà, c'est ainsi que se termine ce Grand Prix. Voilà. Voilà. Arvain 7, paré Kilo 8, monté à 9, 10 Verti, Coulthard... Ah, je n'ai plus le temps de voir, vous allez très vite. Frenzen 13, Faxel 14, Marques 15, qui est meilleur que Algonzo. Le bon sens me choquera toujours, Dolor Rosa, on a vu. Donc c'était... Mickey Schmer, Trulli, voilà. Trulli, cinquième. Coulthard, seulement 11ème. Vanzen, Eiffel, Marques, allez-y. 2ème place du championnat du monde des pilotes. Jenson Button est 3ème au classement des pilotes. Donc on est dans un mouchard de poche pour le moment. 3 pilotes avec le même nombre de points. On a Panisse avec 4ème, 5ème, 3ème, 6ème, Marques, Hello. Avant de passer à la prochaine épreuve, voici le classement du championnat des constructeurs au terme de ce Grand Prix. Et on est 2ème. La Rennes conserve la tête du championnat du monde des constructeurs, mais c'est poursuivant qu'on refait une partie de leur retard. Benito est 2ème, alors qu'en 3ème position, on trouve Ferrari. Bar 4ème, Jordan 5ème et William 6ème. Et ben c'est une belle réussite cette course. Je m'attendais pas à une victoire spécialement, mais... Bon ben ça fait un bon... Un bon résultat. On est à 11% de progression, de départ une victoire. Et on fera donc la prochaine course à Interlagos au Brésil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour la suite du championnat 2001. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...